Bordel Antoine, pourquoi on est à Savonay ? Il y a un concert à Savonay. Un concert à Savonay aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fout à Savonay ? Alors nous avions un trajet de un peu moins de 35 minutes, il me semble. Nous étions prêts, on nous annonce un problème en gare de Saint-Nazaire, petit retard d'un quart d'heure, on se dit ok on va pas se fâcher, on respire, on prend sur nous et puis le train s'arrête, ne va pas plus loin, on nous demande de sortir, on nous apprête un quart et on sait pas quand finalement on va arriver à Saint-Nazaire. Et qu'est-ce qu'on va faire à Saint-Nazaire ? Une résidence de 4 jours, heureusement 4 jours avec Antoine ici présent. Bonsoir. Et Antoine qui es-tu ? Moi je suis registre en lumière, je suis très inquiet parce que tout le monde parle. Tout le monde parle, allons au quart vite ! Bon, revirement de situation, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il semblerait qu'après tous ces retournements de situation, un TER va nous acheminer en gare de Saint-Nazaire. T'es triste de pas prendre le quart ? Moi ça me rappelle les colonies vacances. Dieu sait que j'en ai fait ! Dieu sait que j'en ai fait ! Bon allez, je suis ravie ! Je suis ravie ! C'est parti ! Salut ! Salut ! Moi Antoine, est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment de lumière au plafond ? De café ! Bon, de café déjà, on va prendre le temps. Et surtout de lumière au plafond. Il y en a beaucoup de trop, c'est incroyable ! Il y en a beaucoup de trop ! Et donc, lesquelles vas-tu choisir ? Parce que c'est vrai que si on regarde là, il y a quand même énormément de lumière au plafond. Il y en a quelques-unes au sol également. Est-ce que tu as choisi déjà lesquelles tu allais utiliser ou pas ? J'ai déjà choisi par rapport à votre placement et comme vous serez centré au milieu et vous ne serez que deux sur le plateau, je vais choisir celles qui sont plus au centre et j'ai déjà choisi lesquelles je voulais. Ça va être magnifique ! Ce professionnalisme ! T'as vu ça ? T'as vu ça ? Mais direct, je suis préoccupé, je suis le mec avec le café, je suis régisseur ! Le mec est chaud et cette personne n'a que 19 ans ! Putain ! Bientôt les vingt ! Bientôt la vingtaine ! Putain ! On va y aller ! La vie d'adulte commence ! Si le corona ne me baisse pas entre-temps ! Voilà donc c'est le moment de l'installation de l'installation. Qu'est-ce que tu as comme matériel sur scène pour les gens qui s'intéressent un petit peu à la technique ? Alors, j'ai deux machines de Native Instruments qui m'envoient des plugins gratos. Merci Native Instruments, ils sont très gentils. Ableton Live. Tu l'as acheté ou tu l'as craqué ? Non, je l'ai acheté parce qu'ils m'ont envoyé un bon de réduction. Pour l'acheter à 50% moins cher. Donc pareil, merci Ableton. C'est très gentil de votre part. J'ai un Mac, mais par contre l'Apple, ils ne m'ont jamais contacté pour rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Toi, tu as une machine. C'est une machine de... C'est des pads. Ouais, c'est des pads, mais c'est Novation. Si tu te décales par là, de toute façon, là c'est vide. Donc en fait, les machines, même si tu viens avec les machines, il y aura quand même des choses à gauche. Moi, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir cette vision-là. Et d'une symétrie, quand tu regardes vraiment centré ici et que vous êtes tous les deux, moi j'ai deux projecteurs ici, je peux vous taper en symétrie. Si on fait comme d'habitude, on tape comme ça, donc plus à gauche. Mais de toute façon, ce qu'on peut faire, c'est essayer comme ça et faire des tests. Parce que ça ne fait pas beaucoup de fil finalement, vous allez faire ça, vous n'allez même pas bouger un mètre. Regardons ce que ça donne, moi je vous pointe avec les lights. De toute façon, l'avantage encore une fois, c'est que comme il n'y a pas la vidéo, il n'y a pas la question qu'on avait avant de Vincent qui cache. Je suis active, bien plus que ton bifidus, et on attend, moi, du bif ou bien un fœtus. Laisse-moi écouter, dégâts-tu, dans la position du lotus, lotus, chacun son truc, chacun son processus. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas facile de faire des scratchs au pad. On va essayer les deux, si vous voulez, mais je disais que si on regardait cette idée qu'on avait eue avec Sébastien en coaching, de commencer comme ça, le pied de micro, il peut être comme ça, baissé, pour ne pas être dans le champ. Je voudrais changer le monde. Très bien, ça reste beaucoup plus naturel. Je voudrais changer le monde. Fin de première journée, on vient d'arriver dans la maison dans laquelle on va loger. Et en fait, cette maison est située dans le jardin des plantes de Saint-Nazaire. C'est une maison de la ville, donc c'est assez cool, c'est un peu rustique. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que tu en penses de cette première journée, de tout le travail qu'on a accompli ? Alors, il est 18h23, je suis fatiguée déjà. Il faut aller faire des courses ? Il faut aller faire des courses pour le matin. Il faut aérer un petit peu la maison parce qu'elle sent un peu le vieux. Et puis je pense qu'on va dîner dehors et qu'on va boire un coup et qu'on va se coucher tôt. Il faut pas me gratter les couilles, tu es là. Mise en place d'une console son. Putain, il y a les grands carrément. Oh la la. C'est 40 000 balles mon pote. C'est 40 000 balles ça ? Il y a plusieurs prix. Pour appuyer sur on off pour des lumières qui clignotent ? Oui. Cette arnaque. Bien sûr, c'est la tienne. C'est quand on est intermittent. Au bout de deux ans d'intermittence, tu peux te payer une console à 40 000 balles. C'est un peu lourd, donc c'est deux techniciens qui me la montent avant que j'arrive. Oui voilà, c'est ça. Parce que non seulement, au bout de deux ans d'intermittence, vu qu'on touche à peu près 7 000 euros par mois d'intermittence, on peut s'acheter une console à 40 000 balles et en plus on peut se permettre d'employer des gens. Pour le faire. Il y a même un port USB pour charger son téléphone. Il n'y a même pas l'Apple Watch. Et voilà. Et on a une Apple Watch quoi. Ça sert un intermittent à 7 000 balles par mois. Quelle honte. Et en plus il peut rentrer au musée gratuit quoi. On est malheureux. Et il a 10% sur l'Apple Store. Il y a des Français, leur problématique c'est de savoir s'ils peuvent manger le matin. Toi c'est de savoir si tu peux mettre ton Apple Watch dans ta console lumière. Ça bloque là. Là ! Je te jure. C'est bon. La France d'en haut. Et littéralement la France d'en haut puisqu'ils surplombent la scène. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. C'est filmé. On est en train de faire du recyclage. Parce qu'on a pas d'idée. Non mais on recycle les scratchs du morceau discipline. Pour en faire un break sur le morceau pisser sous la douche. Parce que ça marche bien. C'est une bonne idée. Parce que c'est une bonne idée effectivement. Et donc je suis en train de tout reprogrammer. Donc ça fera un truc comme ça. Donc ça c'est la première phase. Donc il en faut au moins quatre. Là c'est les différentes phases de crash. C'était DJ Lyric. Qui avait fait ça. C'est tous les scratchs de DJ Lyric sur l'album. Et donc j'ai des coups. Pad par pad. Amorce par amorce. Pour pouvoir recréer. Des phrasés qui m'intéressent. Et les reproduire avec les machines. Vous voyez cette magnifique lumière derrière moi. C'est Antoine qui travaille ses positions. On vient de finir les deux premiers blocs. Et donc là tu vas commencer à programmer pour le bloc d'après. Le troisième. Ok. Bah donc Antoine. Comment ? Astronautes. Astronautes. Oui c'est un bloc qui fait Astronautes. Quart d'heure américain. Et après Luna Park. Et donc ça va être le bloc de la soirée. Et sans doute de la matinée de demain. Donc on avance. On avance bien. C'est cool. C'est joli. Il y a un super matériel ici au VIP. On est un peu comme des rois. Et ouais c'est un peu éprouvant. Il y a quelques prises de bec. Comme d'hab. Mais ça avance. Et on est bien contents. Antoine. Oui ? Oh putain. C'est pas vrai. Fin de jour 2. Fin de jour 2. Et quelle journée ? Et quelle journée ? Me tarder de rencontrer l'astronautes et c'est des choses faites. Oui c'est vrai que du coup là on recommence à bosser des morceaux qu'on avait déjà bossé finalement. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je travaille avec des artistes où je dois rebosser les mêmes morceaux mais différemment parce qu'ils ne s'enchaînent pas comme les autres. Parce que finalement tu n'es jamais reparti avec le même groupe sur une seconde tournée ou une troisième. Jamais. C'est la première fois que je recommence. Je réitère. Tous les autres me virent. Tous les autres me virent. Ah non. C'est que c'est nouveau. Parce que j'imagine que tu repartiras avec Kokomo. Tu n'es pas encore parti avec Orange Blossom vu que ça s'est annulé. On a failli partir comme ça. Il y a eu un faux départ. Mais non. C'est vrai que c'est la première fois. Je ne m'étais pas fait la réflexion mais c'est vrai que c'est la première fois. C'est cool. Parce que tu as l'habitude de bosser avec les gens. Tu gagnes du temps. Tu sais comment parler aux gens. Tu vas plus vite parce que tu sais ce qui peut leur plaire aussi. Ça c'est cool. C'est vrai qu'on est assez efficace là. Enfin tu es assez efficace parce que c'est surtout toi qui travailles mais... Oui mais je me rappelle qu'on avait plus de mal à se comprendre au début à la première résidence et que ça mettait plus de temps à arriver à une finalité qui convienne à tout le monde. Étant donné qu'on ne pouvait pas forcément se comprendre tout de suite c'est normal. Qui convienne à tout le monde c'est qu'il convienne à Cécile. On est d'accord. Elle est pas là elle est là. Est-ce que tu es contente de ce jour 2 ? Très. Je dois te dire qu'en fin de journée là, il connaît notre psychologie sur tout la mienne. Et en fin de journée il nous a épaté. Il nous en a mis plein la vue avec un magnifique effet sur le morceau Luna Park. Et tu prêtes ? Pas du tout. On fait Astronautes, Cardeur Américain et Luna Park. Astronautes normalement je connais le texte, Cardeur Américain à peu près, Luna Park aussi. Je me disais Vincent que c'était pas mal de faire l'intro de ce morceau. Quel morceau ? Tu vois le tableau Luna Park. Ouais. Tu vois le tableau comment il est au début. Oui tout blanc et intimiste. Tu dois peut-être le faire comme ça un peu de profil. Enfin 2, 3, 4 un peu comme ça. Et tu le fais pas avec le pied ? Non. Pas ce morceau. C'est des notes un peu intimes. C'est un peu personnel quand même. Ah bon ? C'est des secrets de fabrication, c'est des recettes. Les ingrédients, le dosage, tout ça. Ok. Tac, 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 tac. Le jeu avec le public, je l'ai pas du tout encore. Mais je l'ai écrit. Donc ça ira. Ok. Donc on passe de... Avant on était corps céleste. Donc tac. Corps céleste, ça finit sec. Et moi je mets le petit micro. Petit moment privilégié. Qu'est-ce qu'il raconte ? Où nous pouvons voir l'angélumière dans son environnement naturel. Là je fais un morceau Instagram là. J'ai les coulures Instagram. Ah c'est pas faux. Alors ceci est une grand-ma 2. Que les ingénieurs du son, dans leur humour légendaire, appellent la grand-mère. Puisque grand-ma, grand-ma. Et donc ils maltraite la grand-ma. Tout à l'heure il y a Marguerite qui arrive. Qui est la personne qui remplace Antoine. Quand Antoine sent qu'un plan est foireux. Et nous dit qu'il est pas là. Et qu'il le balance à Marguerite. C'est bien que les gens se rendent compte aussi que c'est pas du tout l'éclate. C'est du travail. Mais les gens pensent qu'on a des vies trépidantes à chaque instant. Tout est incroyable. Tout est au fun. Tout est joyce. Tout est live. Rencontres. Discussions trépidantes. Tout ça. Alors qu'en fait, souvent, on fait du tout. Moi j'aime bien regarder Antoine appuyer sur ses petits boutons. Moi je crois que ma discussion préférée en tournée, c'est quand les gens viennent nous voir pour cracher sur l'artiste qui a joué avant ou après nous. Quand ils sont bourrés. Et lui, c'était vraiment nul hein. Et toi t'en poses quoi ? Et toi t'es genre putain... Déjà en plus souvent tu l'as pas vu. Parce que soit t'étais backstage, soit t'étais au merch. Donc t'as pas le temps de regarder son concert. Et puis en fait, nous on prend pas forcément de plaisir à cracher sur les autres quoi. Non. Voilà. On sait être des bons connards de temps en temps, mais pas gratuitement comme ça. Marguerite. Oui ? Comme on disait tout à l'heure, tu es le backup d'Antoine. Quand il a pas envie de faire des dates pourries, il t'envoie au casque. Les dates pourries c'est moi. Ce gros bâtard. Tout le monde va vous couper. Ok. Alors déjà, est-ce qu'on peut apprécier la maison de l'extérieur ? Donc on va filmer la réaction de Marguerite en direct. Elle va découvrir cette magnifique maison du Jardin des Plantes de Saint-Nazaire. Bon mais déjà l'odeur ça me croit. Oui, oui. Malheureusement il n'y a pas l'odorama. Ah bah oui. Je m'attendais à ça. Bah voilà. C'est ça. Est-ce que vous lui avez dit à Marguerite qu'elle avait sa chambre privée ? Ah bah elle a sa chambre. Sa salle de bain privée. Salle de bain privée, oui. Toutes les chambres ont une salle de bain. Marguerite elle a le droit à des trucs. Je peux te la prêter si tu veux. On n'a pas de... Elle a un tapis de douche. Il y a des goodies ? Ouais. T'as un savon de... Un savon et un tapis de douche. Est-ce que tu veux nous faire la visite de la maison que tu ne connais pas ? Ouais. Donc on te laisse deviner à l'odeur où est la chambre d'Antoine. Bah elle est là. Antoine s'est installé ton petit linge là. Tiens mais c'est carrément le bordel. Mais t'as vu ça ? Mais nous on est deux aussi maintenant. Hé Antoine, regarde pas trop il y a des strings sales. Regarde les lits sont faibles. Et cette petite odeur fumée. C'est magnifique. Mais on a genre plein délire là. Bah nous on pète dans le champ. Tu sais en plus Antoine ça me ressemble pas du tout. Oui bien sûr. Bon sur une échelle de 1 à 5 on met combien à cette petite maison ? Bah 5. 5 pour le champ. On est d'accord ? Ça va pas. Bon je dis, allez. 4,5 pour l'odeur. 4,5 pour l'odeur. Mais je rajoute un demi point pour le parc. Attends tu mets 2,5 à la maison ? Parce que la maison en elle-même est pas mal. Ça c'est un bon sommier ça. Bah au moins t'as bien... T'as pas le dos avec ça. C'est bien droit ouais. Bah t'as le dos droit. On est pas si mal hein. Est-ce qu'on dit pas bonne nuit aux gens ? À 21h10 ? Non mais nous on peut faire notre vie derrière. Mais peut-être qu'on dit au revoir. Bonne nuit aux gens du vlog. Il peut être le heure qu'on veut dans le vlog. Ouais il est 4h les boys. Oh boy ! Là on est passé une journée de malade. Ouais on a bu des... On a bu des shooters. Ah ouais mais là on est flingués. On va dire que de la merde. Je préfère arrêter la caméra. Ouais ça tape. Oh ça tape. Une petite fervaine. Oh la tête. Oh la tête qui tourne. Bon allez bonne nuit. Bonne nuit. J'ai l'impression d'être dans l'intro de l'émission des nuls à l'époque. Ah oui avec les robombers. C'est ça ouais. Avec les nuls l'émission. C'est ça. La réalité des résidences c'est aussi tout un tac facture. C'est ça qu'il faut gérer. C'est ça qu'il faut gérer. Savoir qui paye quoi, comment. Se faire rembourser. Artiste comptable. C'est ça. Vincent. Ouais. Tu peux me donner le BPM s'il te plaît. 78. T'as toutes deux têtes comme ça. Non. Si c'est la vérité ça te trouve. Je voulais pas mettre en jaune. 78. Parce que banane tu vois. 78 ? Ah grâce moi j'ai filmé ça. Non mais c'est pour toi j'ai préféré mettre sur, garder le jaune sur un mauvais genre. Pas forcément souligner banane à brède tu vois. Oh classe classe Antoine. Non mais c'est pour que tu me confirmes la couleur en fait. Que je te dis ça vu que t'es là. Ça c'est quoi c'est le blanchot ? C'est un blanchot avec un violet. Ouais le blanchot. Et derrière c'est... Tu es con. C'est toi le blanchot. T'es une caillera toi hein. T'es pas rigaud. Juste je voulais voir avec vous. Tu parles des vinyles pendant cette petite note de piano là. Le merch ouais. Le merch je suis fatigué. Est-ce que vous vous présentez entre vous ou pas ? Ah oui ce truc de fait du bruit pour bien d'accoreux, fait du bruit pour Plumki. Je trouverais que ça ferait bizarre en fait avec les pianos qui sont tous. Ouais je pense que c'est pas l'endroit. Et de faire un gros fout le bordel et tout. Moi je pense que ce serait peut-être plus quelque chose qui serait cool pour la fin du medley. Après une grosse, un peu une grosse prestat. Parce qu'après vous l'avez fait beaucoup en improvisation les dernières dates. Donc t'es pas obligé d'être calé hein. Donc là je te renforcerais peut-être un petit peu au visage. J'ai grandi dans la terre. Là c'est subtil mais il y a des projecteurs en 20 secondes qui bougent. J'en les vois pas trop hein. C'est à bout de temps que tu te regardes. Voilà et le bas qui vient vers les gens. Ok mais voilà. On sait là je vois que ça arrive plus dans ma gueule. Ça arrive doucement ouais. Ah on sent que ça arrive. C'est une fin de résidence. Ouais. Je suis en train de motiver notre... pour faire plein de dates. De lui dire que c'est fantastique. Qu'on a un super show de 1h. T'es contente de ces 4 jours de travail ? Alors oui je suis contente mais tu me connais. T'as envie de faire mieux ? Bah oui c'est pas assez. J'ai vraiment envie qu'on arrive à se motiver tous les deux pour continuer à bosser le show. Même s'il n'y a pas encore de dates de concert. J'ai envie qu'on fasse les petites bidoux. J'ai envie... Moi je vais bosser mes textes à fond. Et j'ai envie que de temps en temps régulièrement on se prenne une répète à Trampeau. Pour bosser le show en attendant. Ouais c'est ça. Parce que le truc aussi c'est qu'un show en fait quand on sort de résidence c'est un peu comme quand tu viens de passer ton permis de conduire en fait. T'as le cadre, t'as le droit de rouler. Mais quand tu viens d'avoir ton permis de conduire tu conduis pas hyper bien. Quand tu sors de résidence ton show il est calé et tout ça. Mais en réalité ce qui fait que le show il devient bon c'est faire des concerts, faire des concerts. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis t'as des petits calages, des petites choses à... Oui des petits ajustements. Voilà des ajustements. Et puis même toi faut que tu le digères, que tu vois les énergies à quel moment, les pauses, les trucs. Ça s'affine en fait comme un fromage aussi avec le temps. Et ou le bon vin, toutes les bonnes choses. Mais bon tout ça pour dire que oui je suis assez contente mais il faut qu'on soit vigilants je pense. Ok. Est-ce que tu peux dire au revoir YouTube ? Au revoir YouTube. Merci aux personnes qui nous soutiennent bien entendu. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Je sais pas à quel moment ça va sortir ce truc. Si avant ou après la sortie de l'album. Mais en tout cas nous voilà on est très content de cet album et du travail qui a été fait autour de cet album. Et donc tout ce que vous venez de voir qui concerne la partie live. Là je suis bien fatiguée. Et il y a encore plein de super choses qui arrivent. Et donc ne partez pas très loin parce qu'on a encore plein de trucs à vous proposer. Peace ! Bon finalement ce vlog n'est pas fini. On est bloqués encore une fois à Savonais. On doit changer de train ici. Donc voilà c'était juste un dernier petit coucou à la SNCF avant de dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.